Est-ce que tu connais la plateforme Binance ? Non mais quand je dis connaître, c'est vraiment la connaître, c'est-à-dire que tu vas connaître toutes les fonctionnalités. Non ? Eh bien c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors tu le sais peut-être déjà, mais la plateforme Binance, c'est la plateforme que j'utilise le plus et ce depuis plusieurs années. Je ne m'en suis jamais caché sur cette chaîne YouTube. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas toutes les fonctionnalités de Binance alors qu'elles l'utilisent. Alors je me suis dit que ça pourrait être un excellent sujet de vidéo pour que cette plateforme n'ait plus aucun secret pour toi. Alors avant d'aller plus loin, je tiens quand même à faire quelques petites précisions qui vont être très importantes. La première, c'est de faire toujours attention aux exchanges. Là on va parler de Binance, c'est peut-être le numéro 1 à l'heure actuelle, mais tu l'as vu avec l'affaire FTX, tes crypto-monnaies ne t'appartiennent réellement que si elles sont sur des wallets dont tu détiens réellement les clés privées. Les crypto-monnaies à la base ont été faites pour ça, donc ne l'oublie surtout pas. Là par exemple, je vais te parler de Binance, c'est la plateforme que j'utilise le plus, mais je n'ai même pas 1% de mes fonds qui sont stockés sur cette plateforme. Donc après, je ne suis pas conseiller financier, tu gères ton argent comme tu veux, mais je fais ce petit rappel, c'est toujours très important. Deuxième chose également que je tenais à préciser, c'est que sur mon écran, tu verras que je ne vais pas aborder certaines parties, alors je les préciserai, mais c'est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas disponibles en France, parce que Binance a retiré certaines fonctionnalités à cause de la régulation. Alors il y en a d'autres également que je passerai, parce qu'elles vont vraiment concerner les professionnels et les institutions, donc ça, ça ne va vraiment pas concerner la majorité de mon audience. Mais si jamais tu veux te renseigner sur telle ou telle fonctionnalité, bien entendu, je vais t'expliquer comment faire. Et enfin, troisième chose que je tenais à préciser, c'est que si jamais tu souhaites te créer un compte sur Binance, je te mets en description et en commentaire épinglé un lien d'affiliation. Alors celui-ci, il est boosté, c'est l'avantage des influenceurs, c'est-à-dire que tu auras jusqu'à 20% de réduction sur tes frais de trading. Alors l'inscription, elle est très rapide, elle se fait en quatre étapes. Première chose, tu cliques sur le lien. Deuxième chose, tu choisis avec quoi tu souhaites t'inscrire. Donc généralement, ça va être l'adresse email. Ensuite, on va te demander de rentrer un mot de passe. Alors attention, essaye quand même de bien sécuriser ça un minimum. Ensuite, on va t'envoyer un code par email. Tu rentres ce code et après, tu n'auras plus qu'à vérifier ton compte. Alors cette étape va être obligatoire, comme quand tu vas te créer un compte en banque, c'est là où tu vas vraiment fournir des preuves d'identité. Donc maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu de la plateforme Binance, juste avant bien entendu de passer sur mon écran comme tu t'en doutes. Alors Binance, c'est vraiment la plateforme numéro un depuis quelques années. Alors c'est certainement pas la plus ancienne. Il y en a eu d'autres bien avant comme UOB par exemple, qui sont là depuis 2013. Il y en a eu même d'autres en 2011. Mais la plateforme Binance, quand elle s'est lancée, elle s'est très rapidement hissée à la première place. Donc c'est une plateforme qui a des frais réduits, t'es autour des 0,10% sur tes frais de trading et t'as moyen de les baisser encore. Par exemple, via la détention du token BNB qui va te fournir énormément d'avantages sur la plateforme, mais qui a aussi son utilité par exemple sur la fameuse BNB Chain, alias la Binance Smart Chain, comment on l'appelait avant. Alors tu peux aussi réduire tes frais en passant par un lien d'affiliation, comme je te l'ai dit, 20% sur tes frais de trading en moins, c'est pas négligeable non plus. Et tu as d'autres façons également, mais ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir. Donc sur cette plateforme, t'as quand même énormément de liquidités, donc ça c'est très important quand tu souhaites trader des crypto-monnaies. T'en as pas mal des cryptos, mine de rien, qui sont disponibles. C'est d'ailleurs ce qui avait fait le succès de Binance à l'époque et certaines plateformes ont repris la recette, c'est-à-dire de proposer pas mal d'altcoins, alors qu'avant on avait un choix plutôt limité. Par exemple, on n'avait que du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, du Bitcoin Cash et quelques autres altcoins et ça s'arrêtait là. Il y a beaucoup de fonctionnalités également sur la plateforme Binance. La langue française est disponible également et en plus de ça, je sais que les français généralement n'aiment pas parler anglais. Donc là, il est vraiment possible de tout mettre en français parce que certains exchanges, tu vas avoir une traduction assez sommaire en français, mais t'as d'autres parties qui vont être en anglais. Non, là t'as vraiment tout qui va être en français et même la partie FAQ. Et d'ailleurs, il faut qu'on en parle de cette partie FAQ de Binance, c'est qu'elle est vraiment très complète, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités vont être présentées dans cette partie-là avec un article dédié. Et bien souvent, tu vas avoir une vidéo d'explication avec, à tel point en fait que je n'aurais limite même pas besoin de te faire cette vidéo. J'aurais juste à te rediriger vers la FAQ et à la limite te montrer comment elle fonctionne pour que tu puisses te former toi-même sur la plateforme. Alors, je ne vais pas te faire tous les points positifs de Binance, mais il y en a quand même un autre aussi qu'il faut absolument citer, c'est néanmoins l'application. Alors, tu as deux moyens d'utiliser cette application. Alors, soit tu as de façon normale, c'est-à-dire que tu vas avoir une interface quand même assez complète, mais tu as aussi la partie Binance Lite. Et ça, ça va te permettre d'avoir justement une interface beaucoup plus épurée. Et là, c'est limite trop simple d'utiliser la plateforme, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le plus bête possible. C'est-à-dire que ce sera très simple d'acheter tes crypto-monnaies, ça sera très simple de les vendre, ça sera très simple de tout faire en fait. Parce que là, ça sera épuré, on va retirer toutes les fonctionnalités annexes un petit peu plus compliquées pour se concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc, si tu débutes et que tu as l'habitude d'utiliser un téléphone, franchement, tu ne seras pas perdu avec l'application Binance Lite. Par contre, fais bien attention parce que le fait que ce soit simple, ça fait un petit peu enfantin. Et je te rappelle quand même que tu investis de l'argent derrière et que tu n'es pas censé faire n'importe quoi avec celui-ci. Après, je ne suis pas conseiller en investissement, tu le sais, c'est à toi de prendre tes propres décisions. Bon, maintenant que ça s'est dit, du coup, on va passer sur mon écran. Alors, je vais te présenter vraiment l'interface Binance dans son ensemble pour que ce soit simple pour toi d'y naviguer, pour que tu comprennes à peu près tout ce que tu pourras retrouver sur cette plateforme en fonctionnalité intéressante. Donc, tu verras, tu as vraiment pas mal de choses. Alors, normalement, quand tu vas te connecter pour la première fois sur la plateforme Binance, tu arriveras sur cette interface-là. Alors, pas de panique, si je me trompe et que tu arrives ailleurs, ça sera certainement sur celle-ci. L'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je vais t'apprendre comment naviguer sur la plateforme. Alors, déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est changer la langue. Si jamais tu es allergique à l'anglais, ben regarde, le français est juste ici. Donc, tu changes et là, boum, magie, tu auras la plateforme en français et complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur la partie dashboard, donc c'est le tableau de bord. C'est ici qu'on va avoir un résumé de tout ce qu'on a. Alors, moi, je viens de créer le compte, donc tu vois bien que je n'ai rien du tout et je ne pourrai rien acheter si je ne suis pas vérifié. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance, étant donné que moi, j'ai déjà un compte Binance et que dans tous les cas, je ne peux pas me faire un compte en France. Pourquoi ? Parce que je ne vis pas tout simplement en France, je suis en Colombie. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce compte, parce que je ne vais pas pouvoir te montrer toutes les fonctionnalités sinon en France. Par exemple, il y a le virement CEPA que je n'ai pas. Alors, on va y aller d'ailleurs, donc sur la plateforme Binance, quand tu vas te connecter, si tu arrives ici, de toute façon, dans tous les cas, tu auras tous les onglets ici pour naviguer. Alors, on va les faire tous quasiment et je vais t'expliquer du coup, point par point, comment ça fonctionne. Alors, la partie acheter des crypto-monnaies, tu t'en doutes, c'est ici qu'on achète des crypto-monnaies. Alors, tu as la partie dépôt bancaire, donc c'est ici que tu vas pouvoir déposer de la monnaie fiduciaire, donc comme de l'euro par exemple, pour la plupart des personnes, mais tu peux changer ici sans aucun problème. Alors, tu vas avoir différentes fonctionnalités pour ça. Alors, le plus connu, ça va être le virement CEPA ou par carte bancaire. Donc là, tu déposes uniquement des euros, qu'on soit bien d'accord. Alors, si jamais tu as des questions, tu as la partie FAQ qui est là, comme je te disais, qui est très complète. Donc là, on répond rapidement à quelques questions, mais tu peux aller plus loin avec la FAQ ici. Donc là, par exemple, tu peux poser tes questions sur le CEPA. Donc, si j'écris juste CEPA, tu verras que j'ai déjà quand même pas mal de fonctionnalités, de sujets qui vont être proposés avec des articles, et tu trouveras très vite comment faire. Alors, si jamais, je te mets encore bien entendu, le lien est la FAQ en description de cette vidéo. Alors, tu as aussi la partie carte de crédit et débit. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ici ? Là, c'est un petit peu ton Amazon. C'est ici que tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies simplement via carte bancaire. Donc, imaginons, tu veux des euros, tu choisis ta monnaie. Tu veux, par exemple, acheter, je ne sais pas moi, de l'Ethereum. Tu vois, la liste, elle est longue. Donc, je veux, imaginons, acheter 200 euros, par exemple, d'Ethereum. Voilà, je rentre et je continue. Alors, après, il faut que je vérifie mon compte. Mais toi, c'est comme si tu faisais vraiment un achat sur Amazon. Tu suis les étapes et ça ne sera pas plus compliqué que ça. Alors, tu pourras faire l'étape inverse et vendre. C'est aussi tout à fait possible. Alors, ensuite, on va avoir ici, dans la partie acheter crypto, toujours la partie solde en fiat. Alors, celle-ci, en fait, ça va être ici que tu vas pouvoir dépenser, du coup, tes euros pour acheter du Bitcoin. Alors, tu te souviens, ici, on déposait juste des euros. Et bien, après, ils vont aller sur un portefeuille pour stocker tes euros. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir les dépenser ici. Par exemple, avec tes euros, tu vas pouvoir acheter du Bitcoin ou pouvoir changer encore également, si jamais tu veux, une autre crypto. Tu vois, la liste, elle est longue. Je ne vais pas tout scroller. Pareil, tu vas pouvoir faire l'inverse, vendre tes crypto-monnaies contre, par exemple, de l'euro. Et ça sera stocké, dans ce cas-là, dans ton wallet fiat. Et après, si tu veux, tu pourras te refaire toi-même un firmant bancaire plus tard. Alors, la partie trading peer-to-peer, je ne vais pas en parler, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas disponible en France, celle-ci. Alors, en fait, cette partie-là, elle va être disponible plutôt, généralement, dans d'autres parties du monde. Et elle va surtout être utilisée là-bas. Par exemple, en Afrique, ou des pays un peu moins développés, où les réseaux bancaires sont moins importants. Alors, par exemple, en Colombie, moi, c'est principalement ça qui est utilisé par les utilisateurs. Si jamais il y a des Africains, et je le sais qu'il y a des Africains qui me suivent couramment au niveau de mes vidéos, je compte faire une vidéo à ce sujet-là. Je vais faire une présentation du peer-to-peer. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui me demandent ça souvent. Et c'est vrai que nous, en France, généralement, on pense à nous, mais on oublie un petit peu ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Et ça sera du coup le moyen pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice pour soutenir un petit peu cette partie du monde. D'ailleurs, s'il y a des Africains, il ne faut surtout pas hésiter à le mettre en commentaire. Je sais que vous êtes très fiers de vos origines. Et faites-le-moi savoir et dites-moi si ça vous intéresse. Alors ensuite, on va voir un autre onglet. Et celui-là, c'est un des plus importants. Pourquoi ? Parce que c'est la partie trader. Donc, c'est ici où on va pouvoir échanger nos crypto-monnaies. Et quand on parle de trading, ce n'est pas forcément faire du trading tout de suite avec les graphiques et tout. Et essayer de deviner si le prix va monter ou descendre. Non, c'est aussi échanger à la base trader. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir échanger nos crypto-monnaies. Et il y a pas mal de fonctionnalités. Alors, la première, ça va être la partie marché. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? En fait, tu auras toutes les crypto-monnaies qui seront listées avec des informations supplémentaires. Donc, par exemple, le volume sur les 24 heures, la capitalisation, etc. Alors, par exemple, imaginons que tu veuilles te renseigner sur l'Ethereum. C'est possible aussi que tu cliques sur « Détail ». Et dans ce cas-là, tu vas arriver sur une page avec un petit peu plus d'informations sur le projet. Donc, tu auras des infos qui peuvent être assez intéressantes. Et on va aussi te parler globalement de quoi parle le projet. Alors, attention, ce n'est pas fait pour faire une analyse fondamentale. Ça te permettra à peu près de voir à peu près de quoi parle le projet. Mais ça ne sera pas suffisant pour savoir si c'est un bon projet ou non. Quelles sont ses perspectives d'avenir, etc. Ça, tu le sauras qu'en te renseignant, en allant par exemple sur le site, en lisant le white paper, etc. Donc, tu as tout qui est noté ici. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu incites toi-même à aller faire tes propres recherches. Alors après, tu as quelques questions-réponses ici également. Mais dans tous les cas, une analyse, ça se fait sur le site du projet. Et ça se fait sur d'autres sites également où tu auras des données bien plus approfondies. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la partie Trader ? Ce n'est pas compliqué. Regarde, on va avoir la partie Binance Convert. Alors ça, c'est la façon la plus simple d'échanger des crypto-monnaies. Donc, imaginons que tu es du BNB et que tu veux par exemple du BUSD. Tu vas pouvoir le faire ici. Alors, tu peux inverser les positions ici également. Alors, tu vas avoir également, bien entendu, la possibilité de changer les crypto-monnaies que tu veux échanger. Ça, je suppose que tu l'avais compris. Alors, tu as également deux types d'ordres qui vont t'être proposés. L'ordre Market et l'ordre Limit. Alors, l'ordre Market, c'est un ordre qui va se déclencher immédiatement. Tu vas passer ta position, enfin, tu vas placer ton ordre. Tu vas cliquer Entrer le montant et ça va se déclencher immédiatement. Maintenant, tu en as un autre, c'est l'ordre Limit. C'est... Alors là, il va me proposer d'apprendre, c'est gentil. On va ignorer. Voilà. Alors, l'ordre Limit, après, ça t'emmène ici. Donc, tu vas avoir la partie où tu vas pouvoir justement programmer un ordre. Donc, par exemple, avec le Bitcoin. On va faire ça, ce sera plus simple. Le Bitcoin. On va taper BTC. Voilà. Donc, le BTC du BUSD. Donc, imaginons, par exemple, que je veux... On va inverser. Que je veux acheter avec du BUSD, par exemple, je veux acheter du Bitcoin. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, actuellement, le Bitcoin, il est au cours de 22 900 dollars au moment où je te parle. Maintenant, imaginons, je dis... Ok. Pour moi, il va descendre à 20 000. Et après, il va remonter pour aller to the moon. Eh bien, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais attendre. Je vais placer un ordre à 20 000 dollars. Et je compte acheter un Bitcoin. Donc, un Bitcoin, du coup, tu t'en doutes bien. Ça sera... Il faudrait que je mette 20 000 dollars ici. Alors, comme ça, voilà, mon Bitcoin, il est là. Alors, si jamais j'ai fait une vidéo complète sur les autres, surtout, n'hésite pas à aller la voir. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail au niveau de ces ordres-là. Mais là, déjà, tu as compris l'essentiel. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie swap farming. Alors, le swap farming, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai fait une playlist complètement sur les DEX. Et ça va être le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des pools de liquidités et qui vont être gérés par Binance. Et ça va te permettre d'échanger de la crypto-monnaie contre une autre crypto. Mais ça va être en utilisant des pools de liquidités. Encore une fois. Donc, je t'invite à aller voir ma playlist sur les DEX. Et si tu sais déjà comment ça fonctionne, tu auras compris exactement, du coup, comment ça fonctionnait. Donc, c'est pareil. Tu as le même fonctionnement. Tu as des frais de slippage également. Tu as du slippage également. Tu as les mêmes types de frais que tu vas rencontrer sur les DEX, etc. Alors, tu verras aussi qu'on pourra générer des revenus passifs grâce à ça. Mais on va y revenir un petit peu plus loin. Alors, tu as la partie Fan Token aussi également. Donc, ça, c'est une partie où on va passer assez rapidement. C'est tout simplement des partenariats qui sont faits avec Binance via des équipes de sport, par exemple. Et on va essayer de ramener des nouveaux utilisateurs au niveau des crypto-monnaies en leur proposant une utilisation de celle-ci via les Fan Token. Donc, par exemple, ça va être des tokens qui vont être mis pour soutenir une équipe. Donc, par exemple, imaginons que tu soutiens une équipe de foot qui a signé avec Binance, tu vas avoir des avantages. Par exemple, tu pourras voter pour les couleurs du maillot. Est-ce que le maillot sera vert ou bleu cette année ? Eh bien, droit de vote auprès de la communauté. On va leur soumettre le vote. Et dans ce cas-là, les gens vont voter. Et c'est la majorité qui décidera de quelle couleur sera le maillot. Il y a d'autres propositions également qui seront faites. Il y aura d'autres avantages, bien entendu. Encore une fois, tout ça sera expliqué dans la partie FAQ. Donc, on va revenir en arrière maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver également dans la partie trade-d ? Alors, on a la partie Binance OTC. Alors, ça, c'est vraiment plus pour les institutionnels. Je ne vais pas revenir trop dessus. Mais disons que si tu as des ordres de 50 millions à balancer, tu ne vas pas aller balancer ton ordre marché comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, tu vas vider le carnet d'ordres et tu vas te payer beaucoup plus cher qu'il est prévu. Là, on va passer vraiment sur un marché différent où il y aura vraiment des gros qui vont discuter entre eux pour s'échanger tout d'un coup sans avoir à vider un carnet d'ordres sur une plateforme. Alors, ensuite, tu vas avoir la partie compte peer-to-peer que je n'ai pas vue tout à l'heure. Tiens, elle s'est inversée, j'ai l'impression. Donc, la partie compte peer-to-peer, on ne va pas y revenir, c'est pour la partie des échanges d'utilisateur à utilisateur. On va avoir la partie spot. Alors, ça, c'est l'interface de trading qui fait peur un petit peu à tout le monde. Mais pourtant, il n'y a pas de quoi vraiment. C'est la même chose que si tu veux que le Binance Convert que je te montrais, sauf que tu as un petit peu plus d'informations. Donc, tu as les ordres qui sont là. Donc, tu as la partie limite et market qui seront là. Mais tu en as d'autres qui seront proposées que j'ai détaillées d'ailleurs dans ma vidéo sur les différents types d'ordres. Tu vas avoir du coup ici la paire que tu vas utiliser. Et tu vas avoir ici du coup la possibilité de changer la paire sur laquelle tu trades. Donc, par exemple, là, on est sur du Bitcoin USDT. Mais imaginons que je veux de l'Ethereum contre du BUSD. Alors ici, tu auras les différentes façons de choisir l'Alcoin. Donc, par exemple, là, je veux du BUSD. Et on avait dit de l'Ethereum. Voilà. Peut-être que j'écrive ETH à la place. Voilà. Avec mes gros doigts. Et je clique du coup sur Ethereum BUSD. Donc, voilà. Donc, là, j'ai la paire. Donc, si je veux acheter de l'Ethereum ici et vendre de l'Ethereum ici. Si je voulais que ce soit compte de l'USDT, il n'y a pas de souci. Ça se ferait comme ça, tu vois. Et c'est exactement le même fonctionnement. Donc, c'est vraiment pas compliqué en fait. Après, tu as plus d'informations au niveau du prix vu que tu as le graphique, tu as le carnet d'ordre. Tu as tout. Plus tu as un meilleur contrôle sur ton prix. Plus tu as d'informations, forcément, plus ça complexifie un peu les choses. Mais aussi, plus tu as un meilleur contrôle sur ce que tu fais. Donc, c'est plus intéressant pour moi, je pense, de passer par cette partie-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as... Là, on est sur la partie spot. Ça a encore été inversé. C'est incroyable. La partie peer-to-peer est passée là. Alors, la partie spot, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est vraiment, quand tu vas détenir tes crypto-monnaies, maintenant, il y a aussi la partie marge. Alors, ça, ça va être un peu différent puisque tu vas emprunter des fonds à la plateforme pour trader potentiellement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, ça, je ne vais pas trop en parler. Alors, l'interface va ressembler un petit peu, mais je ne vais pas trop en parler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vraiment fait pour les débutants, je trouve. C'est plus fait pour des traders qui sont expérimentés. Et je rappelle quand même que le trading, à la base, c'est une activité professionnelle. Donc, moi, je parle d'investissement principalement sur cette chaîne. C'est pour ça que je n'incite pas forcément à passer sur le margin trading. Alors, si jamais ça t'intéresse, tu peux le faire. Encore une fois, je ne t'interdis pas de le faire. Je ne suis pas ton père ou conseiller financier. Mais par contre, je t'invite vraiment à te former, à bien te renseigner parce qu'il y en a beaucoup qui se cassent les dents là-dessus. Il y a les professionnels aussi qui s'en mordent les doigts. Donc, fais très attention. On ne fait pas tout n'importe comment. Donc, voilà pour la partie, du coup, trader. Alors, je vais revenir quand même, voir si je n'ai rien loupé parce que c'est vrai que les options ont changé un petit peu. S'il y en a une dernière que je n'ai pas faite, il me semblait bien. C'est la partie stratégie de trading. Je vais passer rapidement également parce que ça, ce sont des stratégies de trading. Là, c'est vraiment plus, encore une fois, une activité de professionnel. Mais tu as la possibilité d'avoir des stratégies automatisées qui te seront proposées. Alors, bien entendu, tu auras tout qui te sera expliqué ici. Tu pourras aller dans la partie FAQ, aller chercher plus d'informations. Mais tu as moyen de mettre des choses à un minimum complexe quand même sur Binance. Alors, tu as les rendements qui sont proposés aussi, qui seront affichés sur les dernières 24 heures normalement. Alors, après, attention, parce que des fois, tu es aussi en négatif. Donc, c'est vraiment une performance long terme qu'il faut regarder. C'est bien beau si tu fais des fois des 10 % par jour et le lendemain, tu perds 15 %. Mais si tu gagnes, par exemple, je ne sais pas, 0,5 % par jour par contre et que c'est à long terme, là, oui, tu as une bonne stratégie. Par contre, si c'est des plus 10, moins 15 % tous les jours, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il faut vraiment voir la performance à long terme, voir ce que ça donne. Après, je ne suis pas un professionnel de cette partie. Je ne l'utilise pas. Mais si ça t'intéresse, elle est ici. Alors ensuite, tu vas avoir la partie NFT. Tout simplement, c'est une marketplace, comme je viens de te le dire. Donc là, tu as les meilleures collections qui sont vendues sur les 24 heures, les 7 derniers jours, etc. Alors, tu peux explorer plus en détail par toi-même. Donc là, tu as différentes collections. Tu peux aller voir aussi pour des mystery box. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, les mystery box ? C'est tout simplement une boîte mystère dans lesquelles tu auras des NFT. Alors, tu peux choisir de la garder pour la vendre plus tard, mais tu peux aussi choisir de l'ouvrir. Et dedans, potentiellement, tu auras différents NFT. Donc, tu n'en auras que un parmi une collection proposée. Et forcément, il y en aura des plus rares et des moins rares. Donc, si tu en as un rare, il vaudra forcément plus cher. Tu l'auras compris. Alors, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas compliqué. Tu as l'NFT ici. Tu cliques dessus. Imaginons que tu veux ça. Tu vas pouvoir l'acheter directement ici. Donc, ça sera en BNB, mais ça peut être affiché aussi, par exemple, en BUSD et de mémoire aussi en Ethereum. Donc, voilà. Ce n'est pas trop compliqué comment ça fonctionne. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. Encore une fois, tu as la partie FAQ pour aller plus loin. La partie dérivée, je ne vais pas en parler parce que ça, c'est interdit en France maintenant pour le moment. Et puis, encore une fois, c'est vraiment plus pour les professionnels. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se cassent les dents, surtout sur les futurs. Il y en a beaucoup qui jouent. Je commence à arrêter de compter les personnes qui reviennent vers moi parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent. J'en ai vu une la dernière fois. Elle a perdu 300 000 balles à cause des futurs. Elle me fait, oui, mais j'ai mis un stop loss. Ouais, sauf que quand tu as tout le monde qui vend d'un coup et que tu as mis ton stop loss, si tu n'as pas d'acheteur en face, ton stop loss, il ne va pas se déclencher. Il va aller plus bas. Et dans ce cas-là, forcément, ça va prendre sur ton capital. Et même si tu faisais des stop loss assez précis, que tu faisais attention à tout ça, si ton stop loss se déclenche plus bas, tu vas payer beaucoup plus cher que prévu et surtout si tu joues avec des gros leviers. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Je préfère mettre en garde. Je sais que je suis très critique par rapport à ça. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'argent avec. Mais comme tu peux faire plus, justement, d'argent, tu peux aussi perdre plus d'argent. C'est tout simplement ça que je veux que tu comprennes. Et je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet-là qui est, de toute façon, pour le moment, retiré de la France. Ensuite, on a la partie finance. Alors, la partie finance, c'est tout simple. Tu n'as que trois onglets. Donc, tu as la partie carte Binance. Alors, je ne l'ai pas celle-ci, malheureusement, parce que je suis parti en Colombie juste avant et je n'étais pas sûr de la recevoir. J'avais la carte de crypto.com. Je me suis dit, c'est bon, je n'en aurais pas besoin. Mais en fait, j'aurais dû quand même essayer parce que je me rends compte que j'ai très peu de chances de l'avoir un jour, cette carte. Ça commence juste à arriver en Amérique latine, mais la Colombie n'est pas concernée encore. Alors, du coup, c'est une carte. Je ne vais pas pouvoir te dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai jamais eue dans les mains. Par contre, je sais que les personnes en sont assez contentes en général. Je pense que c'est la carte maintenant qui est la plus appréciée sur le marché. Avant, je pense que c'était crypto.com. Maintenant, c'est, à mon avis, clairement celle-ci. Alors, tu peux te renseigner. Elle est assez facile à avoir, d'ailleurs. Juste, ne crois pas, par contre, que tu vas réellement payer avec tes crypto-monnaies. En fait, c'est une conversion qui va se faire. C'est-à-dire qu'on convertit tes crypto-monnaies pour du fiat et ensuite, ça paye le vendeur. Donc, il y a bien une conversion crypto-fiat qui est faite. Donc, tu ne vas pas pouvoir contourner les impôts. Et je rappelle que dans tous les cas, même si tu achètes avec de la crypto-monnaie, tu es quand même imposable sur la plus-value réalisée. Si le volume de transaction n'excède pas les 305 balles, ça, c'est pour la petite précision. Mais oui, la carte Binance est quand même très intéressante. En plus, tu as du cashback. Tu as des avantages avec. C'est quand même assez sympa. Ensuite, tu vas avoir la partie pré-crypto. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo sur le lending. Si tu sais comment fonctionne le lending, eh bien, tu sauras comment ça fonctionne. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo, à t'expliquer un peu peu comment ça fonctionne. Mais tu as la possibilité, dis-toi, d'emprunter de la crypto-monnaie ici. Donc, bien entendu, tu auras la partie FAQ encore une fois si tu veux te renseigner. C'est quand même assez intéressant. Tu as la partie aussi sur les cartes cadeaux Binance. Alors ça, c'est juste une façon plus simple d'envoyer de la crypto-monnaie via SMS et via email. Donc, tu sais, pareil, tu as la partie FAQ qui est ici. Voilà, c'est une façon un peu différente d'envoyer de la crypto. Il faut voir après si ça t'intéresse. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé. Si tu as déjà essayé, d'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Alors, tu as la partie revenu passif. À mon avis, c'est là où on va passer un peu plus de temps. Il y a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé depuis. Alors, tu as la partie Binance Earn. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un résumé de tout ce qu'il y a dans la partie revenu passif. Donc, c'est-à-dire que dedans, tu verras, tu as le Simple Earn, par exemple. Donc, nous, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au Simple Earn et aux autres fonctionnalités. Ce sera plus simple. Donc, le Simple Earn, qu'est-ce que c'est ? Alors, si tu as un compte Binance depuis un moment, tu devais peut-être voir à un moment donné épargne flexible, épargne verrouillée. Eh bien, c'est une fusion des deux, tout simplement. Donc là, on va te proposer des produits d'investissement dans lesquels tu vas pouvoir générer des revenus passifs. Alors, par exemple, si tu bloques du Solana, tu verras, tu auras un APR de 11,9 %. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu comptes retirer tes tokens à n'importe quel moment, par exemple, tu ne sais pas si tu vas les retirer dans deux ou trois jours, tu peux mettre flexible. Donc, tu auras un taux moins important, mais là, tu es sûr de pouvoir les retirer. Alors que là, normalement, ils sont verrouillés. C'est-à-dire que tu ne peux pas les retirer. Alors, si tu peux les retirer, mais tu n'auras pas les rendements. C'est ça, le problème. Donc, si tu n'es pas sûr, vaut mieux, dans ce cas-là, prendre du flexible et comme ça, tu pourras retirer à n'importe quel moment et tu es sûr d'avoir tes rendements. Alors que là, tu es obligé d'aller au bout de la période pour vraiment toucher tes rendements. Donc, c'est à toi de voir ce qui t'intéresse ou non. Alors, tu verras que là, visiblement, le 21 jours est beaucoup plus intéressant. Mais voilà. Alors, d'où viennent les rendements ? Tout simplement, en fait, Binance va utiliser les fonds des clients pour les prêter à d'autres clients via, par exemple, du Marging Trading. Parce que le Marging Trading, en fait, quand tu fais un short, réellement, par exemple, tu empruntes des fonds à la plateforme pour vendre et après, racheter ta position un peu plus bas. C'est comme ça que fonctionne la short. Donc ça, ça se fait sur du Trading sur Marge. Donc là, ça te permet de te positionner du côté de la plateforme. Donc, c'est des rendements, je ne dirais pas qu'ils sont quasiment sûrs non plus. Mais c'est quand même des rendements où tu n'as pas trop de risque non plus, étant donné que tu te positionnes du côté de la plateforme. Alors après, tu as d'autres types de rendements aussi que tu vas pouvoir générer. Alors pour ça, tu auras la partie du coup BNB Vault. Alors ça, ça va être des rendements qui te seront proposés sur tes BNB. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser tes BNB pour les envoyer sur plusieurs produits financiers, potentiellement. Donc par exemple, ici, on te parle du Simple Earn. On te parle du Launch Pool. Alors je vais en parler après. Donc en fait, tes BNB, on va les utiliser pour plusieurs choses. Donc ça te permettra de générer tout le temps des revenus passifs avec. Donc c'est assez intéressant. Alors après, ça ne fonctionne qu'avec du BNB. Il faut bien le comprendre. Alors tu as le farming de liquidité après qui est proposé également. Alors tu te souviens, tout à l'heure, je t'avais parlé dans la partie Trader. Ici, non, voilà, dans le Swap Farming. Donc là, il y a des utilisateurs qui passent par des pools de liquidité pour échanger des crypto-monnaies. Mais il faut bien des personnes qui fournissent la liquidité. Si tu as bien vu ma playlist sur les DEX et si tu sais comment fonctionne un DEX. Et bien là, c'est pareil. Donc là, tu vas pouvoir fournir des liquidités justement pour que les utilisateurs fassent des échanges et du coup, toi, générer des revenus passifs. Alors attention, ne va pas là-dessus si tu ne sais pas comment fonctionne un DEX. Encore une fois, je t'en supplie parce qu'il y a quand même des risques qui sont associés. Par exemple, tu peux avoir des risques d'impermanente loss. Donc ne fais pas n'importe quoi. Renseigne-toi un minimum sur comment fonctionnent les DEX encore. J'insiste là-dessus. Mais là, forcément, tu as des plus gros rendements mais c'est parce que derrière, tu as un risque qui est associé. Il faut vraiment toujours comprendre plus de rendements, forcément, plus de risques. Et tu vas avoir du coup, après, un peu plus loin, la partie pool Binance. Je ne veux pas aller plus loin. Ça, c'est plus pour les mineurs. Mais s'il y a des gens qui bidouillent un petit peu, vous avez ce qu'il vous faut ici pour les pools Binance. Alors la partie Launchpad, ça aussi, ça peut être assez intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que des fois, tu vas avoir des projets qui vont être listés sur Binance et qui vont fournir des tokens. Donc là, par exemple, on avait l'exemple du hook où on a fourni 25 millions de hook. Alors tu as la possibilité d'avoir des hooks. Alors comment ? Il va falloir bloquer du coup du BNB. Alors là, tu vois, par exemple, il y avait plus de 114 000 personnes pour plus de 9 millions de BNB engagés. Alors imaginons, par exemple, que tu détiennes 0,01% des BNB qui avaient été engagés. Et bien dans ce cas-là, tu aurais reçu 0,01% des tokens hook. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc c'est une façon assez simple d'obtenir des crypto-monnaies. Alors tu as la partie stacking DeFi également qui est possible. Alors c'est pareil, on va te proposer des rendements. Alors d'où viennent les rendements de la DeFi ? Donc là, tu vas passer par des protocoles DeFi. Tu te doutes bien que sur du Litecoin, par exemple, tu n'as pas de façon de générer des revenus passifs avec le Litecoin. Tu n'as pas de DeFi sur le Litecoin. Donc là, tu te doutes bien qu'il va être frappé probablement ton Litecoin et va être envoyé sur des protocoles avec les risques qui y sont associés. Donc ça, il faut faire attention. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors après, tu en as d'autres qui sont disponibles ici. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Donc là, par exemple, tu veux stacker maintenant pour du XRP. Tu ouvres, tu cliques, tu choisis ce que tu veux. Donc par exemple, je veux stacker du XRP. Tu rentres ton montant. Tu dis que tu as lu et que tu acceptes les conditions et tu cliques sur confirmer. Et d'ailleurs, je ne te l'ai pas précisé, mais c'est la même chose pour le Simple Earn. Regarde, je vais revenir dessus juste pour l'exemple. Voilà, le temps que ça s'ouvre. Imaginons que je veux souscrire à l'offre. Tu vois, je mets la période que je souhaite. Donc là, par exemple, du 21 jours, je rentre mon montant, je clique sur j'ai lu, j'accepte et je clique sur continuer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, c'est assez simple de générer des revenus passifs avec Binance. Alors le double investissement, je ne vais pas en parler. C'est tout simplement un produit structuré qui n'est pas disponible en France, normalement. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. L'auto-invest, c'est pareil. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo sur comment faire un DCA, comment programmer un DCA et je parle de l'auto-invest dans cette partie-là. Donc surtout, n'hésite pas à aller la voir parce que ça sera très complémentaire et tu sauras comment faire un DCA sur Binance. Ensuite, tu vas voir la partie Ethereum 2.0. Alors c'est ici que tu vas pouvoir stacker tes Ethereum pour participer à la sécurité du réseau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 32 Ethereum normalement pour faire du stacking sur Ethereum. Là, Binance se propose d'utiliser tes Ethereum pour le faire pour toi. Alors franchement, ça se fait avec quelques euros, quelques centimes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de montant minimal quasiment. Donc aucun problème. Par contre, il y a juste un souci qu'il faut comprendre, c'est que tes ETH, ils seront complètement bloqués. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il faudra attendre une mise à jour qui permettra de déverrouiller ceci. Donc tes récompenses seront sous forme de BETH et tant que tu n'auras pas la mise à jour, tu ne pourras pas retirer tes Ethereum. Alors si tu as vraiment une vision long terme, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut voir aussi ce que c'est pour toi une vision long terme. Mais il faut se dire aussi que Ethereum, bon, ils te disent que normalement, ça sera stanné, mais bon, on connaît les délais qu'ils tiennent pas du tout en général. Donc moi, à ta place, je resterai quand même prudent. Mais si vraiment tu as une vision de 3 ans, et que tu comptes vraiment les holder, ça peut peut-être être intéressant de passer par ce genre de protocole. Sinon, tu en as d'autres plus décentralisés avec le protocole Lido, par exemple. Donc voilà pour la partie revenu passif. Alors après, tu as une partie ici pour les institutions. Je ne vais pas revenir dessus parce que comme son nom l'indique, c'est pour les institutions. Tu as la partie ici, flux. C'est une sorte de Twitter, d'après ce que j'ai compris, Binance, tout simplement. Tu vas pouvoir follow des gens, suivre des actualités, etc. Voilà, si ça t'intéresse, c'est là. N'hésite pas à aller voir par toi-même. Alors autre chose que tu vas pouvoir retrouver également, c'est la partie, par exemple, dépôt et retrait sur Binance. Donc là, je vais aller rapidement parce que je pense que tout le monde doit savoir faire ça normalement. Mais si tu veux déposer ou retirer des crypto-monnaies, ça se passera ici. Alors comment ça se passe ? Par exemple, tu auras tous tes différents portefeuilles. Donc compte principal, le portefeuille sur marge, portefeuille futur, etc. Alors pour déposer, ça ne va vraiment pas être compliqué. Pour le coup, tu auras juste à cliquer déposer. Tu vois, tu sélectionneras la crypto-monnaie. Alors moi, il va me dire que je ne peux pas. Donc moi, imaginons que je veux déposer du Bitcoin. Je vais mettre du Bitcoin. Je vais mettre sur... On va me demander de sélectionner un réseau. Moi, je vais mettre sur le réseau Bitcoin ou un autre réseau parce que je peux aussi passer par le réseau Binance Smart Chain. Alors ce n'est pas du vrai Bitcoin que je vais envoyer, mais la finalité sur la plateforme, ça sera du Bitcoin parce qu'après, je pourrais le ressortir sur le réseau Bitcoin sans aucun problème. Et après, je rentrerai juste l'adresse et puis basta. J'aurai juste à envoyer après depuis mon autre wallet sans aucun problème. Alors je suis désolé, je ne peux pas expliquer plus ça parce que là, le compte est verrouillé parce que je ne suis pas encore une fois vérifié. Et pour retirer, ça va être le même combat. Alors là, il va me dire exactement la même chose. Alors ce qui va se passer, c'est que là, j'ai un peu plus d'informations. Voilà, on va me demander de sélectionner la crypto, de rentrer une adresse. Ensuite, on va me demander de sélectionner le réseau encore une fois. Et après, on va me demander de rentrer le montant. Je vais valider. Et normalement, si tu as bien sécurisé ton compte, on va te demander des codes, soit de l'authentification à deux facteurs, par exemple via SMS ou via Google Authenticator, d'ailleurs, que je te recommande d'utiliser plutôt que la procédure par SMS. Tu peux utiliser les deux. Moi, c'est ce que je fais. Personnellement, ça augmente le degré de sécurité, même si ça complexifie un petit peu la chose. Alors tu vas pouvoir aussi avoir ici d'autres fonctionnalités de Binance. Alors je ne vais pas toutes les faire, mais par exemple, la partie Exchange, on en a déjà parlé. C'est celle qui se retrouve dans la partie tradée avec le Trading Spot. On a la partie charité, c'est-à-dire que Binance a une partie pour les oeuvres caricatives. Donc elle est tout à fait disponible si jamais elle t'intéresse. Alors là, par contre, oui, ce n'est pas en français, mais tu peux y participer si jamais ça t'intéresse. Tu sais où trouver ça maintenant. Tu vas avoir également la partie Labs. C'est-à-dire que Binance a un incubateur pour les meilleurs projets blockchain. C'est-à-dire que Binance va tout simplement les aider. Donc tu vois qu'il y a des projets qui vont se lancer. Tu peux tout suivre ici, tout simplement. Alors ensuite, tu vas avoir la partie carte cadeau Binance qu'on a déjà vue, la partie Binance Academy. Alors ça, je trouve ça très intéressant. On va y faire un petit tour quand même. Regarde, tu as une partie où tu vas pouvoir te renseigner tout simplement, vraiment et te former un petit peu. Alors il y a des articles qui vont être un petit peu trop simples à mon goût, mais il y en a d'autres. Déjà, ils vont vraiment faire le café pour avoir une première vision de comment fonctionnent certaines choses. Par exemple, ils vont t'expliquer, ils vont te parler de l'investissement programmé. Qu'est-ce que le stacking dans la crypto ? Donc ça, tu cliques dessus par exemple et là, tu auras un article. Qu'est-ce que le stacking ? Voilà, donc c'est ça le stacking. Et après, tu vas pouvoir te former petit à petit avec d'autres articles et pourquoi pas croiser ça avec d'autres sources que tu auras sur Internet. Ce que je te recommande de faire d'ailleurs parce que ça, en général, ce n'est pas suffisant mais déjà, tu as vraiment une idée de comment ça fonctionne et je trouve ça vraiment génial. Surtout que c'est en français. Donc autant en profiter. C'est du contenu qui est tout à fait gratuit qui est mis à disposition pour les utilisateurs. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la partie cloud. Donc ça, ça va être pour les utilisateurs qui souhaitent lancer leurs exchanges. On va y avoir une partie research. Alors si tu veux vraiment aller fouiner des fois, Binance font des publications qui sont assez intéressantes. Donc par exemple, celle-ci. Donc là, tu vas avoir un petit résumé de ce qu'il y a dit et tu peux télécharger le rapport principal. Donc là, tu vas vraiment rentrer dans des données un peu plus poussées. Donc si jamais ça t'intéresse, tu vas pouvoir consulter tout ça sans aucun problème. Alors ensuite, tu vas avoir ici toujours... Alors on va revenir sur l'interface d'avant. Voilà, parce que là, ça se présente mieux comme ça. Ensuite, je vais avoir la partie Binance Live. Alors c'est pareil, Binance va faire des lives par moments qui sont très intéressants. Donc tu vas en avoir des beaucoup plus poussés et tu vas en avoir des plus simples. Ça va dépendre des sujets. Tu vas en avoir surtout, par exemple, la dernière fois, il a fait un live Binance sur ChatGPT et l'utilisation qu'on peut en avoir sur ChatGPT, Binance. Comment on peut utiliser ChatGPT pour Binance Il y en avait un autre, par exemple, c'était sur Binance pour les VIP, etc. Donc là, celui-là, il était un peu plus poussé de mémoire. Mais voilà, Binance fait des lives et il y a quand même pas mal de monde dessus. Alors tu as ensuite Learn and Earn. C'est tout simplement pour gagner des crypto-monnaies et apprendre tout simplement. Alors ça fait partie de Binance Academy. Donc par exemple, tu veux te renseigner qu'est-ce que Algorand ? Alors c'est terminé, là il n'y a plus rien à gagner. Mais par contre, tu peux toujours te renseigner pour voir comment fonctionne le projet. Donc là, tu as une vidéo en plus de ça, c'est cool. Ensuite, tu cliques sur suivante, tu as un article en plus qui va t'expliquer le projet. Donc tu as vraiment plein de choses vraiment avec Binance à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose de très appréciable. Après, ça ne vaudra pas une analyse fondamentale encore une fois, mais ça te permet quand même de t'enseigner un peu plus. Alors tu as la partie Dex. Binance a son propre Dex. Alors ce n'est pas un Dex AMM, par contre, c'est un Dex avec Order Book. Mais tu en as un qui est disponible ici. Alors ensuite, on va te parler de Trust Wallet. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet que je t'invite à aller voir. Je ne vais pas aller plus loin dessus. Et ensuite, on va te parler... Ah oui, en fait, Binance propose des SBT. Donc c'est des Soul Bound Tokens. À quoi est-ce que ça sert tout simplement ? Ça peut avoir différentes utilisations. C'est des NFT qui ne peuvent pas se retransférer. Après, tu ne peux pas les vendre, etc. C'est-à-dire qu'ils restent sur ton wallet. Alors le but, c'est que tu vas dire à Binance, déjà, il faut vérifier ton compte. Ensuite, tu vas devoir connecter un portefeuille à Binance. Ensuite, on va te demander un message de connexion et on va t'envoyer un Soul Bound Token. Alors, il va être relié du coup à ton identité. Et donc du coup, ça va te permettre d'avoir sur ton portefeuille décentralisé donc ton wallet non-custodial. Donc tu auras tes clés privés, mais le portefeuille, il sera quand même relié à ton identité quelque part. Donc, est-ce que tu as envie de faire ça ? C'est une question que je te pose. Moi, personnellement, je ne suis pas trop attiré par ça et je pense que ça va vraiment contre les valeurs de la crypto-monnaie. Mais si jamais ça t'intéresse, tu as cette fonctionnalité et tu peux l'essayer. Alors, désolé, c'est Julien du montage. Je viens de remarquer que Binance a sorti une nouvelle fonctionnalité comme quoi il n'arrête vraiment pas. Alors, cette application, tu pourras la retrouver ici et en cliquant ici. Alors, je vais cliquer, mais tu vas voir que moi, je ne vais pas pouvoir te montrer l'application. Alors, ça, c'est le premier inconvénient. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon compte, à mon avis, n'est pas vérifié. Alors, je pourrais y aller avec le vrai compte, mais le problème, c'est que mon vrai compte est en Colombie. Et donc, du coup, malheureusement, je ne pense pas que je pourrais te faire de tuto là-dessus un jour. Alors, néanmoins, pas de panique, je suis allé chercher la solution. Comme je te l'ai dit, la partie FAQ de Binance, elle est totalement magique. C'est-à-dire qu'ici, ils ont déjà fait un tuto qui est en français sur lequel tu pourras regarder et faire tout ce que tu auras besoin et tu as même une partie vidéo. Et la vidéo, elle aussi est en français. Donc vraiment, je pense que tu n'auras pas besoin de moi. Je tiens juste à apporter une petite précision quand même. C'est-à-dire que cet outil va être pratique pour les personnes qui font des transactions uniquement sur Binance. Là, à ce moment-là, oui, ça va vraiment être très intéressant. Néanmoins, si tu fais des transactions aussi sur d'autres exchanges, KuCoin, Yobi, Bybit, etc., que tu vas un peu sur la DeFi aussi faire des transactions, ça va vraiment complexifier la chose. Et dans ce cas-là, je suis désolé de te le dire, mais il n'y aura pas d'autre solution que de faire les calculs par toi-même ou alors de passer par un intermédiaire comme YLTO ou Blockpit, par exemple, qui pourront t'aider à générer des rapports. Mais je pense que cette fonctionnalité devra intéresser pas mal de personnes. Alors, il y a des choses à améliorer et Binance, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Mais vraiment, je pense que ça devrait intéresser pas mal de personnes. Alors, je précise également que Binance a fait un live il n'y a pas longtemps et tu pourras regarder le replay. Alors, regarde, il est juste là le live. Je peux aller dessus. Et si tu le veux, je te mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. il y a même Waltio qui intervient. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je te souhaite une bonne fin de visionnage. Donc, voilà pour le petit tour complet de la plateforme. Alors, tu vois bien qu'on est allé assez vite sur certaines thématiques et pourtant, la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude. C'est tout à fait normal. Il y a vraiment énormément de choses comme tu l'as vu sur Binance. Alors, si jamais, par contre, tu as des questions, des choses ajoutées, il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire. Si tu veux que je détaille plus certaines parties, il ne faut pas hésiter. Dis-le-moi et je pourrais refaire pourquoi pas une vidéo à ce sujet, par exemple, sur le Binance Earn. Enfin, toute la partie revenu passif de Binance, tu vois bien que ça peut peut-être t'intéresser. Si tu veux, on peut vraiment revenir plus en détail sur chacune de ces parties pour que tu en saches plus. Le but, encore une fois, c'est de te faire un tour complet de la plateforme, que tu saches ce qu'il y a sur la plateforme, que tu saches qui est-ce qu'on peut faire avec et si jamais, tu as des questions, tu les poses. N'hésite pas. Si jamais tu souhaites t'inscrire aussi sur la plateforme et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à passer encore une fois par mon lien d'affiliation qui sera en commentaire, épinglé et en description. Merci infiniment, ça me soutient financièrement. Je rappelle que tous mes contenus sont gratuits. Donc, quand tu passes par un lien comme ça, c'est un moyen direct de participer à mon financement. Alors après, bien entendu, si tu as déjà un compte ou que tu n'as pas envie de t'inscrire, pas de souci, mais si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like. Ça aussi, c'est un énorme soutien avec l'abonnement et l'activation de la cloche des notifications aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao.